Les Visual Novel évoluent. Outre une narration de plus en plus complexe et surprenante, les Visual Novel cherchent désormais à inclure des séquences de gameplay qui prennent une place de plus en plus importante dans la conception de ces jeux. You, Rue, Kill s'inclut totalement dans cette tendance, car oui, entre bien l'aventure textuelle traditionnelle, mais entre deux phases de dialogue, on aura le droit à du shoot'n'up. Un genre de jeu qui, en apparence, se marie très mal avec le Visual Novel. Alors comment ça se passe pour You, Rue, Kill ? Est-ce que le mariage du Visual Novel et du shoot'n'up est une bonne idée ? C'est ce qu'on va voir. Salut à tous, c'est Sullivan et c'est parti pour le test de You, Rue, Kill. You, Rue, Kill est le nouveau jeu du développeur japonais, Izanagi Games, et si ce nom ne vous est pas totalement inconnu, c'est que vous êtes de fervents adeptes de cette chaîne puisque ce studio est derrière World's Dance Club que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Et déjà avec World's Dance Club, je parlais de la volonté des développeurs d'inclure des phases de gameplay au milieu des traditionnels Visual Novel. Et soyons francs, dans World's Dance Club, sans être catastrophique, c'était pas génial. Alors, avant de voir si la partie shoot'n'up est intéressante, on va commencer ce test par la partie Visual Novel. Dès le début, le temps est donné avec le titre du jeu, You, Rue, pardonnez, Kill, Tuer, ou plutôt dans notre cas, Exécuter. L'idée de départ est simple et pourtant originale et hyper prometteuse. Cinq binômes débarquent sur une île. Enfin, en réalité, ce sont quatre binômes et un trinôme, mais pour simplifier, on va parler de binômes. Et chaque groupe est constitué d'un prisonnier et d'un exécuteur. Et ces groupes seront en compétition avec une récompense très alléchante. Le groupe gagnant verra son prisonnier purement et simplement gracié. Et son exécuteur pourra demander ce qu'il veut en cadeau. Jusque là, c'est basique. Mais le plus intéressant, c'est que chaque prisonnier estime être un culpérateur et il clame son innocence. Tandis que les exécuteurs n'ont pas été choisis par hasard, puisque ce sont généralement des victimes des crimes qui ont conduit les prisonniers en prison. Et c'est là que le jeu va prendre un malin plaisir à dévoiler petit à petit ses personnages, comprendre leur passé, comprendre leur présence dans ce jeu et surtout comprendre le lien qui unit les prisonniers et les exécuteurs. Et le nom d'exécuteur n'est pas choisi au hasard, puisqu'à tout moment dans le jeu, ils pourront purement et simplement tuer le prisonnier. Pour bien mettre en avant la relation entre prisonnier et exécuteur, qui est au final le cœur de cette histoire, le jeu va nous permettre de diriger chaque prisonnier les uns après les autres dans des chapitres dédiés. Ces chapitres seront plutôt longs et suivent tous le même schéma. Tout d'abord, comprendre qui est l'exécuteur et quel est son lien avec le prisonnier. Ensuite, essayer tant bien que mal d'éviter de se faire tuer en calmant les pulsions de l'exécuteur qui récalamera vengeance. Le point culminant de cette phase aboutira à une sorte de QCM où une mauvaise réponse peut entraîner un game-over immédiat. Et enfin, le prisonnier cherchera à gagner la confiance de l'exécuteur en apportant la preuve de son innocence. Car oui, dans ses premiers chapitres, les attractions proposées à chaque duo sont généralement une reconstitution des scènes de leur crime. Ainsi, outre le fait de résoudre diverses énigmes pour progresser, il faudra chercher des preuves qui permettront de se disculper. Le jeu prend le temps de bien faire les choses. La mentalité de l'exécuteur va évoluer progressivement et vous vous doutez bien que tout ça, ça ne se passe pas en 5 minutes. On ne passe pas du stade de « Je vais tuer dans d'atroces souffrances ce prisonnier qui a ruiné ma vie » à « Finalement, je vais lui faire confiance, il est peut-être bien innocent comme il le prétend ». Personne n'oserait proposer un changement aussi brutal dans la mortalité d'un personnage sous peine de perdre totalement son public. Non, personne n'oserait faire ça. Enfin, ce que je viens de décrire sur le papier, c'est génial. Dans l'exécution, c'est loin d'être parfait. L'évolution de la mentalité des différents personnages est lente, progressive et globalement logique et bien amenée. Sauf que cette lenteur pourra être mal perçue par le joueur. Je suis le premier à me plaindre quand un jeu répète 20 fois la même chose et forcément, ça va être le cas ici. Ce que je viens de décrire, c'est environ la moitié du jeu, voire les deux tiers. Une première partie où on apprend à connaître les 11 protagonistes et pendant laquelle leur relation va évoluer. La seconde partie sera essentiellement axée sur un duo en particulier et l'histoire globale prendra un peu plus d'ampleur et deviendra beaucoup plus intéressante. D'un point de vue narratif, cette seconde partie est une réussite et heureusement qu'elle est là, car s'il fallait juger le jeu uniquement sur la première moitié, il y aurait de quoi être un peu sévère. Rajoutons à ça des énigmes qui sont présentes tout au long du jeu et qui ont un intérêt plus que variable. Le jeu a pourtant une bonne idée, vouloir inclure autant que possible ses énigmes dans le scénario. Un peu à la manière d'un jeu Professeur Layton. Sauf que contrairement à Layton, les énigmes ne sont clairement pas le cœur du jeu et on sent bien que cette partie n'a pas fait l'objet d'une attention particulière. Quelques rares énigmes surnagent dans le lot, mais souvent c'est terriblement banal, sans oublier que certaines énigmes sont d'une facilité affligeante, alors que d'autres sont incompréhensibles. Heureusement dans ce cas, il y a des indices qu'on peut activer, le troisième niveau d'indices vous donnera quasiment la réponse à l'énigme. Sur la partie visual novel, on a une belle promesse de départ et heureusement qu'elle est là car c'est ça qui va vous donner envie d'aller jusqu'au bout malgré une première moitié qui n'est pas vraiment passionnante. Les énigmes apportent un peu de variété mais sont globalement inintéressantes. Mais il reste un point qui peut tout faire changer, le shoot zenop. Pour le shoot, on nous a vendu du rêve. Imaginez le studio hyper connu dans ce domaine, GRF va développer spécifiquement cette partie du jeu. Ça envoie du lourd. Le souci c'est qu'en creusant un peu, GRF, ben oui c'est bien des spécialistes du shoot zenop, mais on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment illustré dans ce domaine. Pour nommer les jeux les plus marquants de ce studio, Gamecult va citer dans cet article, Under Defeat et Senko no Rodé, des jeux datant de 2006 et 2010. Depuis, le studio effectue quelques portages de jeux sur smartphone et pas grand chose de plus. Bref, c'est une bonne idée d'avoir externalisé le développement de cette partie du jeu à un spécialiste dans la matière, mais honnêtement, le CV de GRF n'a rien de rassurant et ça se confirme en jeu. N'attendez en aucun cas d'avoir un jeu de shoot zenop complet. Non, c'est ultra basique, avec des adversaires qui sont tous les mêmes et des environnements qui n'apporteront rien au gameplay. Chaque prisonnier dispose d'un vaisseau avec des capacités uniques, mais là encore, c'est très basique. On a quand même des upgrades à récupérer en cours de partie et une jauge qui se remplit au fur et à mesure qui permet d'utiliser deux tirs puissants, les bombes à fragmentation et le laser à fragmentation lui aussi. Pris individuellement, ce jeu de shoot them up est pas terrible, pas catastrophique, mais terriblement banal. Mais, mais, c'est là que le pari d'associer le visual novel au shoot them up fonctionne merveilleusement bien. Déjà, pour la remise en contexte, la phase de shoot intervient toujours à un moment crucial du scénario, quand un prisonnier cherche à convaincre son exécuteur de son innocence. On dirige le vaisseau du prisonnier. L'exécuteur, lui, sera l'adversaire et sera représenté par le boss de fin de niveau, boss qu'il faudra vaincre à plusieurs reprises pour arriver au bout. La tension existant entre ces deux personnages est au final très bien retranscrite dans le shoot et le jeu va faire des parallèles entre le shoot et le visual novel en demandant aux prisonniers de briser les murs de conscience pour que l'exécuteur accepte enfin de l'écouter. Il faudra aussi présenter des preuves gladées au cours de votre balade dans Eurokill pour clamer son innocence. Et c'est ça qui est assez dingue. Au final, j'ai bien aimé ces phases de shoot them up. Je reconnais qu'elles sont ultra basiques, mais en étant au service de la narration, elles apportent un gros plus au jeu. Bon, par contre, je n'irai pas jusqu'à relancer plusieurs fois le même niveau pour faire progresser mon score et le partager en ligne. Faut pas pousser. Allez, il est temps de passer au top et au flop. Et on va changer un petit peu la formule car ce jeu a de nombreuses contradictions. En top, l'histoire. Et je serais tenté de dire encore heureux pour un visual novel, surtout pour une seconde partie passionnante. Mais en flop, la première moitié de l'histoire. Assez poussive, ça avance très lentement avec des personnages qui répètent souvent la même chose. Autre top pour Binko. Je n'en ai pas encore parlé, mais c'est votre guide dans ce parc d'attractions mortel. Personnage hyper présent et très intrigant, Binko bénéficie aussi d'un doublage surprenant avec des intonations dans sa voix qui changent régulièrement et qui reflètent toujours sa façon de penser. C'est original et c'est un véritable tour de force de la part de sa doubleuse qui a été chargée de lui prêter sa voix. Mais en flop, Binko ! Ces changements de voix intempestifs peuvent facilement agacer, voire même fatiguer le joueur. Idem pour son gimmick vocal qui rajoute des bin-bin un peu partout, Binko risque de diviser et son attitude ne plaira pas à tous. On revient au top avec une association visual novel, Inning et Shoot Them Up, qui fonctionne très bien. Les visual novels cherchent de plus en plus à varier leurs propositions de jeu et ne plus se limiter uniquement à l'aventure textuelle traditionnelle. Et la force dans tout ça, c'est que ces éléments de gameplay très différents s'associent parfaitement entre eux. Mais en flop, un ensemble bien terne. Le Shoot Them Up pris individuellement est vraiment pas terrible et ça ne vaut pas mieux au niveau des énigmes. Et un dernier top pour finir, la traduction française. Une habitude pour les jeux de ce studio puisque World's Ends Club avait aussi bénéficié d'une traduction intégrale et soignée. Un gros merci pour cet investissement courageux. Il est temps de conclure et je vais être un poil peu long que d'habitude car si j'ai parlé de World's Ends Club, j'ai volontairement omis de citer un jeu majeur qui rentre pourtant en concurrence frontale avec Eurokill, je pense bien sûr à 13 Sentinelle. 13 Sentinelle, c'est pareil. Un aspect visual novel majoritaire mais une partie dédiée au Tower Defense surprenante et qui fonctionne très bien. Si je veux comparer ces deux jeux, eh bien je dirais que dans tous les domaines, 13 Sentinelle explose Eurokill. La partie Tower Defense est bien plus profonde et complexe que le Shoot Them Up de Eurokill archi-basique. Et même au niveau du visual novel, ça n'a aucun rapport. Le hit de Vanilla Ware est bien mieux écrit, sans aucun temps mort et puis c'est nettement plus beau aussi. Au regard des tops et des flops, et en comparaison avec 13 Sentinelle, j'ai longtemps hésité entre les avis moyens et bons. Et au final, je vais être sympa et dire que c'est un bon jeu, mais de justesse. Très clairement, ce qui a fait pencher la balance de ce côté, c'est la traduction française. Un effort qui mérite d'être pris en compte. Mais je ne changerai pas d'avis pour autant. Si vous voulez découvrir un visual novel moderne, foncez sur 13 Sentinelle. Et si vous tombez sous le charme, dites-vous que Eurokill sera un petit complément sympathique. Allez, c'est fini pour le test de Eurokill. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aidera bien la vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes réfractaire au visual novel, est-ce que ce genre pourrait vous intéresser si on y retrouve des phases de gameplay intéressantes ? Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501